Alors mon projet, c'est une BD, Sœur Marie-Etoile mène l'enquête, c'est le tome 2 des aventures de Sœur Marie-Etoile. Alors moi j'ai déjà eu plusieurs collaborations avec Credo Fooning, ça se passe toujours super. Moi ce qui m'a marqué dès la première fois où j'ai collaboré avec Credo Fooning, c'est l'accueil au téléphone. Du début à la fin, c'était de la bienveillance, de la gentillesse et aussi du professionnalisme. Et ça je peux vous dire que quand on est à monter un projet comme ça, qu'on est dans ces petits souliers, qu'on a envie que ça marche, et qu'on se dit voilà j'ai besoin que la pré-vente que je vais faire marche, et puis de se rendre compte que l'équipe est présente, qu'elle est là, on se dit waouh, je suis entre de bonnes mains. Alors il ne faut pas hésiter à se lancer dans un projet, puis il ne faut pas hésiter à faire confiance à Credo Fooning. Credo Fooning a un réseau de dingue, Credo Fooning a plein plein de donateurs, certains sont des donateurs qui s'intéressent à plusieurs projets de nature très différente, Credo Fooning est sur les réseaux sociaux, et donc on se rend compte qu'à chaque fois sur le projet, et bien vraiment c'est connu progressivement de plus en plus de personnes, et c'est vraiment dans du gagnant-gagnant qu'on fait. Moi je pense que le projet Sœur Marie-Étoile mène l'enquête, est un projet qui est sympa pour Credo Fooning, mais en retour ce que c'est bien pour moi, parce que d'être associé au nom Credo Fooning, c'est une valeur ajoutée considérable. Le petit mot de la fin, c'est, moi j'ai, ce que j'ai envie de dire concernant Credo Fooning, c'est que moi je suis heureux vivre un compagnonnage avec cette belle entreprise, cette belle œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada